Allo tout le monde! Aujourd'hui je suis vraiment super excitée parce que c'est le moment du renouveau de ma chaîne YouTube. Comme vous avez sûrement pu constater, je n'ai pas publié de vidéos sur YouTube depuis vraiment longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, en passant si c'est pas le cas, allez-y, ça c'est mon Instagram, donc jessicabarambasl'espérance. Vous avez sûrement pu remarquer que depuis quelques mois je publie beaucoup de photos, des stories de mon nouveau mode de vie et pour moi c'était vraiment une espèce de petit test que je faisais pour voir si vous étiez intéressé à mon nouveau mode de vie justement. C'est ça, depuis janvier j'ai changé mon mode de vie, je m'entraîne vraiment beaucoup, donc 4 à 5 fois par semaine au gym et je mange vraiment beaucoup mieux, je suis rendue un peu plus simpliste et tout. Fait que je vous ai posé des questions, puis après plusieurs messages, questions, commentaires et tout sur Instagram, vous m'avez vraiment convaincu que c'est une bonne idée de recommencer sur YouTube avec mon nouveau mode de vie comme sujet. C'est ce que j'entends aujourd'hui. Pour commencer, je me suis dit, pourquoi pas débuter avec une vidéo de 4 questions, où est-ce que je pourrais répondre aux questions que vous m'avez envoyées par DM sur Instagram, justement ayant comme thème mon nouveau mode de vie, mon nouveau lifestyle. Et j'ai eu énormément de questions, non plus finir, donc c'est sûr que je ne pourrais pas tous y répondre aujourd'hui, mais je vais faire du mieux que je peux. La première question que j'ai vient de Zoyak Sodia, qui me demande, après combien de temps as-tu vu des résultats? PS, c'était tellement fine, j'étais vue au Home My Fest. En passant, oui, je vais dire un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir au meet-up du Home My Fest, c'était vraiment super le fun de toutes vous rencontrer, de prendre des photos, de j'en aller avec vous, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment faire. De remarquer des résultats sur soi-même, c'est un petit peu plus long, juste parce qu'on se voit vraiment de façon quotidienne dans un miroir, donc c'est nos changements qui apparaissent graduellement, on ne les voit comme pas. Mais pour ce qui est de mon entourage, ça a pris un peu moins qu'un mois, je dirais, je pense autour de ma mère justement, parce que je la vois beaucoup moins souvent depuis que je suis souvent ici avec mon copain. Puis en un mois, elle m'avait dit qu'elle avait remarqué que mes jambes étaient un petit peu plus fermes, même chose sur mon ventre et mes bras. Pour ma part, je pense que j'ai vu des résultats, peut-être en dedans de 2-3 mois, mais c'est quelque chose que je tiens à dire aussi, c'est que même si on ne voit pas les résultats sur nous-mêmes en 2 semaines, même si on s'entraîne super fort, c'est vraiment important de ne pas lâcher, parce que souvent, les résultats sont là, c'est juste qu'on ne les voit pas. Fait que je vous recommanderais vraiment de prendre des photos comme avant-après ou quelque chose du genre. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de voir nos améliorations. Ensuite, il y a Erika Serra qui me demande une question que j'ai reçue peut-être une cinquantaine de fois. Donc, c'est quoi qui t'a poussé à changer ton mode de vie? C'est une question qui m'est revenue souvent. Donc, d'où est venue ma motivation à changer ça? Où est-ce que je garde ma motivation quotidiennement? Environ 50% de ça, ça vient de mon copain. Donc, merci! C'est juste parce que quand je l'ai connu, il avait déjà un bon mode de vie dans le sens qu'il mangeait bien, puis il s'entraînait aussi. Puis c'est lui un peu qui m'a convaincue à m'inscrire au gym, parce que j'en avais essayé auparavant pour que je ne les aimais comme vraiment pas. Fait que c'est ça que j'ai reçue ma motivation, mais principalement de mon copain. Sinon, je pense que j'ai juste voulu prendre soin de moi en général. Puis dès que j'ai commencé à avoir des résultats aussi, puis que je me sentais mieux, avec plus d'énergie, en tout cas plus en forme en général, c'est sûr que c'est encore plus motivant de continuer à faire des efforts. Ma prochaine question vient de Cam.Lalonde. Elle me demande « Est-ce difficile de garder une alimentation saine lorsque nous sommes entourés de fast-food? » Je trouve que c'est vraiment une très bonne question, parce que c'est vrai que de nos jours, c'est vraiment facile d'aller au coin de la rue, avoir un choix de repas hyper rapide, vraiment pas cher, puis comme justement vraiment pas santé. C'est trop rapide, je pense que c'est trop accessible pour tout le monde. Moi, ce qui m'aide dans mon cas, c'est que je ne mange pas de viande depuis... Ça fait plus que... Mon Dieu! Ça va faire plus que deux ans déjà. C'est sûr qu'en mangeant pas de viande, ça l'élimine déjà comme le McDo, tout ce qui est comme jump food, genre hamburger, hot-d'oeil, pizza. Fait que c'est déjà beaucoup plus simple. C'est sûr que des fois, un petit Thai express, ça va me tenter, mais moi, ma philosophie, si on veut, c'est de ne pas me priver. Si j'ai envie de manger quelque chose, je vais le faire, mais juste en quantité un petit peu plus raisonnable. Fait que je vais essayer de me contrôler. Mais c'est sûr que des fois, ça m'arrive, comme toute bonne personne, d'avoir envie de chocolat, de chips ou quelque chose du genre. Je pense que l'important, c'est vraiment juste de contrôler. Ma prochaine question vient de guilaliana.cf. Je m'excuse en passant si je prononce mal vos noms. Elle me demande, est-ce que tu prends des boissons comme des smoothies pendant tes entraînements? Et si oui, pourrais-tu nous donner une de tes recettes? En gros, je ne prends pas de smoothies, genre avec des fruits durant mon entraînement. Je prends des supprimants, par exemple. Donc, avant mon gym, je prends assez souvent un pre-workout. Ensuite, après mon gym, je prends un shake de protéines, juste pour que mes muscles se rétablissent bien. C'est un peu compliqué comme sujet, puis je ne suis pas une experte là-dessus. Fait que si c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, tout ce que je prends comme supplément, laissez-moi le savoir aussi en commentaire. Je vais prendre ça en note, puis j'ai un ami justement qui travaille là-dedans, qui prétend m'aider à construire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse et tout. Fait que laissez-moi le savoir. Carole Love Dance me demande, est-ce que tu as un but quand tu t'entraînes? Je suis vraiment contente qu'on pose cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui en sont menés à la conclusion que je m'entraînais juste pour perdre du poids. Moi, qui étais déjà mince. Et je dois dire que ce n'est pas tout le monde qui s'entraîne pour perdre du poids. Moi, toute ma vie, j'étais super mince, puis je n'ai jamais vraiment aimé ça. Même s'il y en a seulement plein d'entre vous qui aimeraient être comme ça. Je n'ai jamais aimé ça. Fait que pour moi, mon but, ce n'est vraiment pas de maigrir au gym. Oui, j'aimerais ça tonifier, si on veut, quelques parties de mon corps. Comme mes cuisses, mes fesses, mon ventre. Donc, venir plus tourner, si on veut. J'aimerais ça aussi un peu grossir en mus. Ce n'est pas nécessairement donné comme la jumbo fille qui fait du crossfit, puis du bodybuilding. Ce n'est vraiment pas mon genre, mais dans le sens que j'aimerais ça avoir un petit peu... Tu sais, mes bras, je commence à avoir un petit peu de bosse. C'est sûr que ce n'est rien encore, mais je vois vraiment une différence, puis ça me rend heureuse. Fait que, ouais, ce serait juste de prendre du muscle. Puis honnêtement, le but principal, c'est de me tenir en fond, puis d'être bien dans mon corps et dans ma tête. Martine Pelletier. J'ai commencé à m'entraîner aussi. J'aimerais avoir un plan d'entraînement pour abdos, fesses, jambes. Quels sont tes meilleurs exercices? Merci. K-pop de good work, tu me motives beaucoup. Merci beaucoup. C'est super gentil de recevoir des messages comme ça. Je ne suis pas une entraîneuse. Je ne suis pas une trainer personnelle. Donc, je ne bâti pas nécessairement des plans d'entraînement. Moi, quand je m'entraîne, je prends un peu d'exercice par-ci par-là sur Instagram, sur Internet, sur Pinterest. Puis, il y a des exercices que je ne suis pas capable de faire à cause des blessures antérieures quand je dansais. Fait que, je fais vraiment ça de ma façon. Mais, évidemment, comme vous le savez, avec mon renouveau de ma chaîne YouTube, mon but, c'est de vous offrir des vidéos de tous les genres, même si je ne suis pas experte ou spécialiste. Donc, oui, il y a des vidéos qui s'en viennent, justement. Je travaille là-dessus en ce moment. Des vidéos qui vont être des workouts pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour les abdos. J'essaierai d'en faire le plus souvent possible pour les alterner. Mais, honnêtement, suivez-moi sur Instagram parce que c'est dans mes stories que je publie le plus souvent les exercices que je fais au gym. Fait que, c'est vraiment une façon simple de savoir des petits exercices si vous manquez d'inspiration. Stéphanie Luxy, « Coucou Jessica, alors moi, comme question, j'aimerais connaître un peu ta journée type niveau alimentation, en particulier le petit déjeuner. Bravo encore pour ce nouveau toit au top. » Je pense que t'es française. Allons, en passant. Puis, mon alimentation, encore une fois, je vais faire des vidéos beaucoup plus détaillées sur ma chaîne à venir, comme dans des weekly vlogs. Je suis constante à encore en faire, peut-être moins souvent, donc j'aimerais peut-être en faire un par mois. C'est une question que vous voyez à quoi restent mes semaines, puis que j'ai le temps quand même d'aller au gym, même si je vais à l'école à temps plein, que j'ai deux emplois, puis que j'ai tout envie de la faire par-ci, par-là. Je trouve quand même le temps d'y aller. Mais c'est ça, pour mes petits déjeuners, honnêtement, mon copain et moi, on fait souvent des oeufs le matin. Il y en a qui pensent que c'est super long, mais honnêtement, c'est pas plus long que de faire une toast, quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend souvent des hash browns, donc des petites patates galettes comme ça. On en met dans la poêle, puis quand elles sont prêtes, puis qu'elles sont chaudes, on les écrase si on veut. Fait qu'on en fait comme des mash, si on veut. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Puis, on rajoute des oeufs. Fait qu'on fait comme des oeufs brouillés mélangés avec des patates, en petits morceaux. Ça paraît bizarre du même, mais c'est super bon. Puis, on mange souvent ça avec des foins, un yogourt, des fruits, des légumes. On mange beaucoup de légumes. Fait que des fois, le matin, on peut manger comme un denier poivron chaque, des tomates, des trucs comme ça. Puis, honnêtement, c'est super bon. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est rempli de protéines et ça bourre assez longtemps aussi. Je vais finir en parlant de ça. J'ai commencé à vous demander de m'envoyer des photos par DM de quand vous êtes au gym ou quand vous avez fini un workout, un sport, un entraînement quelconque. Puis, qu'est-ce que je fais, c'est que quand j'en ai une coupe, je vais les screenshot, puis je les republie dans mes stories sur Instagram. Puis, je trouve ça vraiment fun parce que c'est comme si on avait une mini-communauté puis qu'on se motivait vraiment tous ensemble. Puis, je trouve que c'est vraiment une belle façon. Puis, en tout cas, je vous trouve vraiment hot, là, pour vrai. Ça fait une couple de fois que je l'ai fait, puis je vous trouve tellement belle puis tellement hot, pour vrai, de qu'est-ce que vous faites. Il y en a qui sont hyper musclés, puis toutes, vous êtes vraiment motivantes. Fait que si vous pouvez me motiver moi-même, puis que moi, je fais la même chose pour vous, je pense que ça va bien aller puis qu'on peut toutes se remettre en forme d'une façon simple, efficace et plaisante aussi. Merci beaucoup d'avoir envoyé toutes ces questions-là. Je suis vraiment super contente. Et merci d'avoir écouté ma vidéo aussi. Comme je vous dis, il y a plusieurs vidéos qui s'en viennent. Et pour ce qui est de la prochaine vidéo, ça risque fortement d'être une routine du soir. Juste pour vous montrer justement mon nouveau mode de vie, puis que même après mon journée à l'école, je trouve du temps pour m'entraîner. Puis, en tout cas, un petit peu comme comment est-ce que je prends soin de moi à côté entraînement, soin de la peau, puis manger. Donc, ça s'en vient prochainement sur ma chaîne, je suis en train de finaliser le montage de ça. Sinon, laissez-moi en commentaire aussi toute autre idée ou commentaire que vous avez en tête pour des futures vidéos ou peu importe, laissez-vous aller. J'aimerais vraiment ça vous lire puis vous répondre. Fait que c'est ça, je vous dis à la prochaine, puis je vous aime beaucoup. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501